Bonjour, je m'appelle Thibault, je viens de m'installer dans la rue Maréchal Joffre et je viens de reprendre cette affaire qui s'appelait l'épicerie du Maréchal et que je vais appeler le vin vivant le vin vivant parce que je fais beaucoup de vins naturels et j'ai 150 références, toutes régions confondues et donc aujourd'hui j'avais un petit peu envie de vous parler de ces vins donc vous expliquer un petit peu comment ça fonctionnait et de bien distinguer justement les vins bio des vins nature parce qu'à la base les vins bio ça concerne uniquement l'agriculture c'est à dire ne pas mettre d'engrais chimiques, de pesticides et en plus de ça sur le vin nature on est vraiment dans une approche de vinification la plus naturelle possible donc très peu de sulfite, un petit peu à la mise en bouteille et pas de levure chimique, que des levures indigènes récoltées sur la peau du raisin bien souvent non filtrées, non collées et voilà j'avais envie de vous faire partager un petit peu mon goût des vins nature voilà donc je peux vous montrer un petit peu les vignons avec lesquels je travaille la ferme des sept lunes donc Jean de l'Obre alors qu'il fait des très jolis syrahs sur l'appellation Saint-Joseph donc là on est sur une agriculture bio parce que quand on parle de vins nature on est forcément sur une agriculture biologique et en plus de ça une unification naturelle et il pousse encore plus loin donc on est en travaillant en biodynamie donc là c'est un petit peu toutes les influences des astres et tout ça sur la vigne et voilà donc il fait son Saint-Joseph ils sont en blanc et en rouge en blanc il fait de la roussane, marsane voilà sinon alors là très muscate donc là c'est Catherine Marin Pestel qui fait ça donc ça c'est une dame que je connais un petit peu que j'ai croisé plusieurs fois qui travaillait sur Paris et puis qui un jour a décidé de tout lâcher puis de faire du vin dans la région de Corbière donc elle fait un joli corbière en assemblage avec du carignan et du grudache et là il n'y a vraiment aucune intervention chimique sur ces vins donc on retrouve vraiment une belle fraîcheur un joli fruit et c'est gourmand, c'est tendre on a vraiment envie d'en boire ce sont des vins très digestes mais avec une jolie matière on n'est pas sur des vins légers c'est quand même des vins assez puissants avec une belle matière assez charpentée et sinon cet été j'ai rencontré le William Wuxell alors lui il est en Bourgogne donc j'étais faire un petit tour près de Beaune et donc c'est un jeune vigneron il a entre 30 et 35 ans et il fait donc de l'Oxeduresse du Montély Savigny-les-Bones à l'Oxcorton il n'est pas propriétaire de toutes ces vignes il a vraiment une petite production et ce qui est marrant c'est quand vous vous baladez dans ces vignes et bien il y a des plantes il y a de l'herbe il y a vraiment une diversité il y a tout un écosystème qui est respecté d'ailleurs il m'expliquait qu'il y avait un petit peu des problèmes avec ça parce que c'est une région quand même qui est très touristique et là-bas les gens veulent que ce soit qu'on voit les vignes et qu'il y ait vraiment de la terre bien désherbée ils n'aiment pas trop que ce soit ce fouille justement mais voilà la vigne c'est ça a besoin de toutes ces plantes qui poussent autour d'elle parce qu'il y a une espèce de comment on va dire ça de relation comment vous expliquez ça il y a une espèce de lutte en fait entre la vigne et les herbes et ça l'aide les plantes des fois il faut faire souffrir un petit peu ça provoque une montée de sèvres tout ça on apprend ça et voilà donc c'est assez c'est assez intéressant sa démarche le côté nature aussi pour fabriquer les vins c'est pas toujours facile parce qu'il faut respecter des températures il faut éviter les variations de température je crois que pour qu'un vin se garde il faut quand même qu'il y ait une belle acidité en même temps il faut qu'il y ait de la matière enfin il faut que toutes les conditions soient réunies et le fait de rajouter un petit peu un petit peu de sulfite ça aide un petit peu ça aide un petit peu le vin à vieillir moi je suis pas contre non plus mais bon après il faut doser donc quand tu parles de sulfite tu parles de soufre ouais tout à fait le soufre on l'utilise pour l'agriculture on l'utilise pour la vinification c'est une sorte d'antiseptique il ne faut pas en abuser et les levures aussi je voulais vous parler des levures c'est des fois vous tombez sur des vins qui sont très aromatiques bon des fois il faut se méfier parce que les vignerons ont tendance à rajouter des levures chimiques parce que les levures c'est ce qui donne les arômes au vin et sur les vins nature ils récoltent ils prennent des levures naturelles ils appellent ça des levures indigènes qui sont vraiment sur la pruine la baie, la peau du raisin et ça peut faire des arômes assez atypiques parce qu'on a tendance de nos jours à faire des vins on arrive à la standardisation du vin voilà il y a des gens qui aiment bah il y a si vous voyez Mundo Lino un parker qui est en train de faire un petit peu la pluie et le beau temps sur la région du bordelais qui dit qu'un vin il faut qu'il soit comme ça il faut qu'il soit puissant il faut qu'il y ait du bois il faut qu'il soit concentré il faut qu'il soit épicé et puis bah le problème c'est que bon bah vu que c'est quelqu'un d'assez influençable et bah les vignerons ont tendance à tricher un petit peu pour faire des vins qui leur ressemblent vous allez dans le Sancerrois dans le centre-loir là on est surtout sur des sauvignons et des pinots noirs le sauvignon c'est un des cépages avec une palette aromatique assez exceptionnelle avec de la minéralité on est souvent sur les agrumes et donc il y a des bon les amateurs de vin qui aiment le Sancerre par exemple ils veulent des vins bah qui sentent les agrumes et si ça sent pas les agrumes et bah c'est pas bien donc bah notamment j'avais envie de vous parler d'un vigneron qui est à poulies fumées on est dans le centre-loir donc qui fait un très joli poulies fumées c'est Alexandre Bain et que j'ai rencontré il y a pas longtemps aussi un jeune vigneron et qui fait des poulies fumées très atypiques alors à l'aveugle vous reconnaissez pas l'appellation et on est plus sur des fruits blancs un petit peu de pêche un petit peu d'abricots il y a moins de minéralité il y a plus de rondeur il y a un petit peu plus de gras et c'est parce qu'il va jusqu'au bout de ses fermentations il stoppe pas ses fermentations donc on est sur des choses c'est très rond c'est très agréable je vais vous montrer mon bouteille vous voyez donc il fait une cuvée qui s'appelle Pierre Précieux donc Alexandre Bain en poulies fumées alors c'est marrant parce que bon il faut être un petit peu il faut expliquer un petit peu aux gens c'est vrai que ce sont des des arômes ou des goûts qu'ils ont peut-être pas forcément l'habitude de sentir dans cette région mais voilà c'est comme il m'expliquait il y a les vignerons et puis il y a des gens aussi qui sont vraiment oenologues et qui arrivent à des vins qui sont bons mais qui où ils interviennent et lui avant tout c'est un vigneron il laisse parler le terroir ça c'est très important il laisse faire le millésime et c'est pour ça que ces vins peuvent varier d'un millésime sur d'autre mais heureusement que c'est comme ça parce que sinon les vins d'une année sur d'autre c'est vraiment parce qu'il y a toujours les mêmes goûts et voilà il laisse parler le terroir le millésime et ça je trouve parce que c'est une belle démarche c'est une démarche courageuse parce que vu qu'ils interviennent pas souvent comme je vous disais tout à l'heure il y a un petit peu de il peut y avoir un peu d'oxydation un peu de réduction alors la réduction c'est pas très très grave parce que bon c'est un nombre d'oxygène donc vous caraffez la réduction ça sent un petit peu ça sent un petit peu létable c'est une espèce de petit côté animal et mais là on peut faire marche arrière c'est à dire que quand vous caraffez la bouteille ça a tendance à disparaître et l'oxydation c'est plus délicat donc vous ouvrez la bouteille ça fait que s'empirer et là on est sur des arômes de pomme verte mais ce sont des ce sont des défauts donc c'est pour ça il faut moi j'aime les vins nature mais c'est vrai que ce sont des gens courageux parce que il y a des risques il y a des risques justement avoir des petits défauts à ne pas intervenir sur la vinification on pourrait parler de vins authentiques quoi en gros ouais vraiment le reflet d'un millésime d'un terroir ouais c'est authentique tout à fait donc voilà moi j'ai pas d'a priori j'aime toutes les régions à partir du moment où le vin est bien fait c'est comme on parlait tout à l'heure du Beaujolais il faut arrêter dès qu'on vous parle de Beaujolais de faire l'association entre Beaujolais village et enfin Beaujolais nouveau il y a de très grands crus il y a de très bons vignerons je pense à Karim Vionnet Marcel Lapierre qui nous a quittés il y a Guy Breton il y a Pacalet les Morgons les Chiroub les Fleury Tchèfoyard c'est magnifique et tout ça c'est la vallée du Beaujolais donc il faut arrêter il y a des gens qui travaillent bien partout c'est pareil pour les vins du Languedoc on les avait mis de côté un moment tous les chenins de la Loire et moi le chenin j'adore ça je trouve que c'est un cépage très complexe ça agit sur toutes les parties de la langue c'est magnifique moi j'aime bien avec les vins de la fraîcheur quand il y a de la minéralité j'aime pas les vins trop lourds voilà et puis dans le Languedoc ils ont vraiment limité les rendements on est sur des vins concentrés et ça c'est agréable ça doit compliquer ton travail justement que ces vins là d'une année sur l'autre puis c'est complètement différent bah ouais c'est c'est sûr qu'il faut il faut rebooter d'un millésime à l'autre il faut prendre le soin de déguster parce que des fois d'une année sur l'autre il peut y avoir un défaut des fois ça peut être mieux des fois ça peut être moins bien donc ouais il faut goûter avant alors que dans les Grands Crus classiques il y a un effet millésime aussi même sur les Grands Crus mais sur les Grands Crus il y a de très bons onologues aussi donc voilà c'est une logique enfin l'onologue c'est le médecin de la vie donc c'est vraiment l'intervention mais il en faut c'est important tu voudrais dire que c'est les onologues qui font le vin qui participent à la vignification bien sûr il y a toutes des techniques enfin moi je ne suis pas onologue je suis sommelier mais moi c'est plus la dégustation l'onologue c'est plus le médecin de la vigne c'est lui qui va suivre la vigne jusqu'à la vignification et c'est lui qui va décider d'intervenir c'est comme un médecin voilà si il y a un champion qui apparaît il y a eu des invasions il y a Midiou, Phytoxéra voilà il en faut aussi enfin il y a eu des ravages donc on a été obligé de tout replanter de greffer des plans, des pieds c'est bien qu'il soit là mais je trouve que c'est bien aussi quand le vigneron met sa touche personnelle et il ne se fait pas trop influencer justement par le côté un peu scientifique voilà il y a ça enfin des fois c'est trop tu penses que ça peut se développer ou est-ce que ça doit même rester confidentiel ? les vins nature et bien les deux à la fois en même temps moi j'ai vraiment une conviction pour ces vins nature moi ça m'embêterait pour vous dire franchement si tout le monde fait des vins nature autour de moi ça m'embête parce que moi j'aime bien avoir un petit peu bon ça devient de plus en plus à la mode c'est pas vraiment une mode parce que pour moi c'est pas qu'une mode enfin voilà c'est enfin on voit dans le monde dans lequel on vit la pollution tout ça il faut arrêter je pense qu'on a tous un besoin de revenir un petit peu aux choses authentiques on en a marre de tout ça donc pour moi c'est pas une mode je pense que ça va perdurer maintenant donc j'ai envie j'ai envie de goûter des vins nature j'ai envie que ça se développe tout ça mais en même temps moi j'aime bien aussi ce côté un petit peu confidentiel même si c'est de moins en moins confidentiel parce que ça se développe beaucoup mais il y a des gens qui ne veulent pas en entendre parler vous rentrez dans une cave vous demandez des vins nature des fois il y a des cavistes qui nous regardent de travers parce que j'en connais plein mais voilà chacun son c'est un peu comme si je crois tu connais un petit endroit qui est pas touristique et qui est magnifique mais c'est ça t'as envie de c'est exactement ça t'as envie de faire découvrir mais pas trop ouais 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 c'est tout à fait ça ouais ouais c'est vrai est-ce que d'après toi est-ce que c'est c'est parce qu'ils ont ils se donnent cette liberté qu'ils sortent aussi d'un certain classicisme ah oui tout à fait tout à fait moi quand je travaillais chez Dominique Boucher bon j'avais je faisais découvrir un petit peu les vins nature parce que j'y ai introduit aussi les vins bon il y en avait un petit peu avant les anciens sommeliers mais parce qu'on travaillait tout près des cavogés avec Marc Siddar qui a monté les cavogés qui organisent beaucoup de dégustations très bel cavo à vin sur Paris et voilà donc il fallait bon soit je restais dans le vin classique là je prenais pas de risque je posais les bouteilles mais bon je je prenais pas de plaisir à ce que je faisais et et puis bon j'ai introduit un peu les vins nature et et j'ai eu des bons retours j'ai eu des mauvais retours j'avais des gens très classiques qui étaient pas qui étaient pas habitués mais généralement les gens qui commençaient à aimer les vins nature avaient du mal à faire marche arrière donc pour moi ça s'était gagné je trouve enfin c'était la récompense de mon travail et donc voilà c'était pas toujours c'était pas toujours facile quoi c'est je prenais des risques je prenais des risques on bossait on bossait beaucoup donc c'était assez speed quand même bon moi je m'occupais que du vin mais quand tout le monde arrivait dans le temps avec une carte de 300 références il fallait passer un petit peu de temps pour expliquer et là j'ai peut-être un peu plus ici un peu plus de facilité à servir des vins nature peut-être que je sais pas peut-être que les gens sont un petit peu plus ouverts d'esprit peut-être qu'ils ont envie de de découvrir des choses un peu différentes après j'ai toujours des irréductibles qui qui parce que ça ça a des arômes un peu spécifiques on le reconnaît autant un vin bio bon c'est bon c'est pas évident de quand ça concerne que l'agriculture c'est pas évident de reconnaître un vin bio d'un autre vin après le côté la vinification naturelle elle se ressent elle se ressent au nez au goût comme je vous le disais tout à l'heure il y a vraiment il y a vraiment un joli fruit c'est c'est très digeste c'est gourmand et enfin des arômes assez expressifs je vous dis des fois un petit peu de réduction un peu d'oxydation enfin moi j'arrive à les reconnaître maintenant autant j'arrive pas forcément à reconnaître les régions je commence à reconnaître des fois les vins des régions mais c'est vraiment c'est tellement vaste le vin et bon quand les vins sont très classiques très standards à la limite c'est peut-être plus facile de les reconnaître après quand on est sur des vins un peu plus atypiques voilà c'est un petit peu déroutant mais c'est intéressant on est presque à se dire que finalement le tout c'est pas de reconnaître autant le vin de telle région ce serait de reconnaître l'originalité d'un vin ouais tout à fait voilà dans le vin ce qui est important dans la dégustation on va peut-être ouvrir une bouteille ouais ouais complètement c'est pas venu pour rien quand même la lunotte alors Christophe Fouché quelqu'un que je connais depuis quelques années aussi très sympa on est dans le Loir-et-Cher à Koufis exactement dans le 41 alors lui il fait plusieurs cuvées il fait des gamins en rouge là on va on va goûter du blanc il fait du du sauvignon il fait du menu pinot alors le menu pinot moi je trouve que c'est un cépage exceptionnel alors on va carafer on va carafer parce que bon lui c'est bien nature c'est vin aussi on voit la couleur bon là la bouteille est fraîche donc bon mais même à température on voit que la couleur est légèrement en trouble mais ça ça n'altère en rien le bout du vin c'est juste que c'est non collé non filtré nature quand tu dis collé c'est alors collé on colle les vins c'est à dire que ça c'est avec l'albuline le blanc d'oeuf et ça permet de faire tomber toutes les lits du vin parce que essayer de faire passer quelque chose dans du blanc d'oeuf il y a vraiment un pouvoir on va dire un perméabilisant et tout vient tout fait ça aide de séparer un peu la vie du vin voilà c'est le système du collage alors là on est sur il y a du muni pinot là dedans pour être parfait donc pas trop frais les vins blancs pour arrêter avec les les vins blancs trop frais ça casse les arôles ça sert à rien en été je viens c'est sympa alors moi je on peut le on peut le secouer le vin ça c'est pour arrêter aussi avec ses idées les consules voilà il faut libérer le gaz le côté perlant voilà il y a deux écoles quand on verse le vin quand on verse vraiment tout doucement où le vin vient vraiment sur les parois ça l'aide à s'oxygéner un peu plus rapidement et puis sinon vous pouvez carrément mettre la bouteille à la verticale renverser voilà plus il y aura de contact avec l'oxygène mieux ce sera à part quand les vins sont oxydés comme j'expliquais tout à l'heure là il faut mieux éviter de carafé parce que ça va faire que sans pire l'oxydation vous voyez la couleur c'est un peu trombe là c'est pas totalement translucide donc ça c'est le haut plessis domaine la lunotte christophe fouché on va le laisser s'ouvrir un petit peu alors là c'est agrume on a du citron citron vert même verveille citron vert très agréable c'est tendu c'est droit c'est une belle minéralité le côté un peu minéral moi j'adore ça ça arrive avec des papilles un peu c'est vif avec des agrumes côté un peu iodé ah c'est bon ça très très bon alors là il doit pas y avoir énormément de menus pinot je pense qu'il doit faire je me souviens plus très bien mais je pense qu'il doit l'assembler avec du sauvignon parce que bon le sauvignon c'est quand même la caractéristique du sauvignon c'est souvent les agrumes et le menu pinot je crois qu'il doit y en avoir un peu plus dans le roussignou c'est son autre cuvée où là c'est un petit peu plus pêche, abricot plus fruits blancs un peu moins agrumes voilà bouteille toute simple ça paye pas de mine mais c'est bon et c'est appellation vin de table voilà qu'on arrête aussi avec des appellations des fois quand les gens voyaient vin de table ou vin de pays ah non surtout pas et les gens qui jurent que par les AOC il faut arrêter parce que moi je préfère un mot vin de table qu'un mot vin de AOC et il y a des vin de table qui sont qui sont pas donnés parce qu'il y a vraiment un réel travail et c'est juste que les vignerons n'ont pas envie de se mettre dans des conventions alors moi je suis ici alors il faut que je fasse pousser tel cépage voilà il y a des gens qui veulent pas se mettre dans des catégories comme ça et qui font des vin de table par choix et non pas par dépit voilà donc moi je fais nullement attention à l'appellation si c'est important forcément mais voilà je fais pas de distinction qualitative entre vin de table vin de pays et AOC ça c'est très important vous avez écouté aussi un petit peu alors là on est sur un vin de vin de pays des côtes catalanes ça s'appelle hélé polypossum c'est pas facile à voilà si vous en fait c'est un c'est dans la famille des poulpes je crois et des polypossums ça doit être un une petite pieur ou un poulpe et c'est Jean-Louis Triboulay qui fait ça on n'est pas très loin de Perpignan et c'est du Carignan Carignan 100% je vais vous faire noter ça il fait plusieurs cuvées il fait il fait les trois lunes aussi l'alba les pépines il fait un blanc qui s'appelle le marceau c'est bon c'est très très riche très puissant d'alcool on est là on est dans les 14 degrés mais je me rappelle que certains millésimes il y a deux trois ans on était plus sur les 15 degrés 15 degrés 5 bon ça se sent si vous en prenez une bouteille mais au sinon sur un sur un sur un verre vous n'allez pas le sentir parce que il y a une jolie matière c'est gourmand c'est tendre il y a un joli fruit il n'y a pas le côté alcooleux qui va qui va venir gâcher la dégustation alors je n'irai pas malgré que ce soit un vin très puissant je n'irai pas forcément d'accompagner ça sur une viande parce qu'il y a vraiment un fruit cassis ça sent cassis mais sur un peut-être sur un un dessert ou à l'apéritif bien qu'on voit directement dans les tours parce que c'est très puissant mais voilà ça sent le cassis l'impression de croquer du cassis c'est pas trop serré un petit peu au début c'est gourmand une petite finale un peu serrée mais légèrement vous allez sentir vous allez reconnaître tout de suite l'arôme souvent les arômes on n'arrive pas très bien à les deviner au début et on reconnaît mais on n'arrive pas à assimiler l'arôme une fois qu'on vous dit ça c'est du cassis ah bah oui moi j'ai un petit coffret chez moi je me suis amusé avec tous les arômes du vin donc je me suis amusé un petit peu c'est pas évident c'est pas facile quand on vous dit l'arôme après bon c'est mais le deviner alors moi ce que je faisais je procédais un petit peu un petit peu par élimination est-ce que c'est floral est-ce que c'est est-ce que c'est épicé est-ce que c'est enfin est-ce que c'est c'est de l'agrume voilà je procédais par élimination et puis j'arrivais un petit peu mais c'est vraiment pas facile même quand vous avez l'habitude de goûter du vin tout ça c'est c'est pas évident en bouche c'est un espèce de cacao café et c'est rond il y a une finale légèrement serrée mais sinon il y a de la rondeur c'est 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 bon quand c'est le bois souvent ça je suis pas fan du bois faut que le bois il soit il faut que soit boisé intelligemment des fois la barrique neuve ça peut vous donner des arômes de vanille caramel c'est totalement indigeste le bois ça vous donne pas envie d'en je sais pas il y a une espèce de réaction chimique dans l'estomac je sais pas et ça c'est et là voilà je trouve que c'est au contraire c'est gourmand et la robe est sombre ouais c'est important alors moi dans la dégustation de vin il y a il y a le visuel on peut voir la larme suivant la puissance de l'alcool là on voit qu'il y a de l'alcool voilà la larme tu sais ce que c'est c'est l'alcool tu penches un peu ton verre comme ça tu fais redescendre et tu as l'alarme toute la partie tout l'alcool du vin translucide là complètement transparent tu vois là quand je je vois à l'oeil mais quand je l'ai essayé je l'ai on appelle ça l'alarme c'est une espèce de côté un peu huileux translucide voilà qui vient se former après le passage du vin sur les parois du vin donc il y a bon ça ça peut déterminer un petit peu la puissance du vin après il y a le côté un peu visuel de la couleur pour un vin rouge aussi bien pour un vin rouge qu'un vin blanc on appelle ça la robe la robe du vin après il y a le premier nez bon après c'est ce qu'on vous apprend en dégustation c'est très scolaire donc vous prenez votre verre sans le sans tourner le vin et vous vous venez le déposer comme ça donc on appelle ça le premier nez et donc il y en a il y a des on commence à sentir les arômes et après c'est pour ça qu'il ne faut pas non plus servir des grands verres c'est bien d'en servir peu pour faire tourner le voilà tourner le vin et là ça fait monter les arômes et vous vous sentez encore plus ça va gêner un peu mais on sent la différence le premier nez et après quand on fait monter tourner le vin ça c'est après il y a la profondeur en bouche on sent que ça agit là sur les joues ça remonte un peu voilà on sent que ça avec il y a il y a ça va il y a il y a la on